S'étendant sur 17125 km², la région de Tchadla Aziral se compose de la grande plaine agricole du Tchadla. Irriguée grâce notamment aux barrages d'Ismsoud, d'El-Hansali et de Benlouïden, qui permettent également une production d'énergie électrique. Et d'une partie du Haut Atlas central, riche en sites exceptionnels, et de la partie occidentale du Moyen-Atlas, qui rejoint le Haut Atlas au nord du territoire régional. La région possède donc de grandes potentialités hydriques et les 6 sites de production totalisent 865,3 MW, dont la moitié fournie par le site d'Afourer. L'Oumrbe est un grand fleuve pérenne qui traverse la plaine de Tchadla et reçoit d'importants affluents comme l'Ouad-Lavid et la Tchassaut. La population régionale, de près d'un million et demi d'habitants, se répartit en deux provinces, neuf communes urbaines et 73 communes rurales. Parmi les villes de la région, Benimlal est la capitale régionale et la plus importante des cités par sa population et ses activités. Au pied de la Kasbah récemment rénovée, la source d'Aïna Sardoun est une résurgence qui fournit une eau facilement potabilisable et a permis l'aménagement de jardins, sites de loisirs périurbains très fréquentés. Kasbah Tchadla, ancienne ville construite par Moula Ismail, a su conserver son patrimoine historique et architectural, en particulier ses remparts. Azilel, ville moyenne, est le chef-lieu de la province du même nom. Les villages du Haut-Atlas, appartenant à la province d'Azilel, ont une architecture très particulière, xor et grenier typique construit dans les falaises. Le site de la Zawiyadahansal, avec ses parois abruptes, est très fréquenté par les alpinistes, de même que le massif du Mkgon. Un tourisme de montagne s'y développe jusque dans la vallée des Eichbougnaz, et les cascades d'Ouzoud attirent les visiteurs nationaux et internationaux. D'importants gisements dinosauriens ont été découverts dans les alentours de Demnett, où se situe également le pont naturel d'Iminifli. La forêt couvre environ 500 000 hectares, soit plus du quart de la superficie régionale. La grande diversité des écosystèmes a permis de référencer 11 sites d'intérêt biologique et environnemental. L'agriculture est dominée par les céréales, les oliviers, les agrumes et la betterave sucrière, qui alimentent une grande sucrerie. Le climat continental à hiver froid et été chaud, avec une pluviométrie de 300 mm par an en pleine, implique une agriculture irriguée, souvent gravitairement, grande consommatrice d'eau et agissant négativement sur le niveau de la nappe phréatique. L'usage abusif du bois de chauffage a conduit au déboisement de nombreuses zones, d'où une accélération de l'érosion par ruissellement et le risque de disparition du genévrier turifère en haute altitude. L'enclavement des hautes vallées pendant plusieurs mois d'hiver est également un frein au développement. L'ombre est pollué par plusieurs effluents des eaux usées domestiques et industrielles, notamment les rejets domestiques de la ville de Kasbatsadla, 15 points de rejet, les margines des huileries ou d'autres rejets des industries agroalimentaires, telles que la sucrerie de l'Adehiyat. Les zones urbanisées progressent au dépens des terres agricoles. L'absence de décharges contrôlées dans la région pour le traitement et le stockage des déchets solides est une source de pollution. La décharge sauvage de Bnimlel, par exemple, couvre 30 hectares. La station d'épuration des eaux usées de Bnimlel est en cours de réhabilitation et d'extension comportant un système tertiaire de traitement. La radette, régie de la ville, mettra prochainement en service la nouvelle station comprenant quatre filières complètes de l'agunage qui permettra la réutilisation des effluents traités pour l'irrigation des terrains agricoles sur environ 400 hectares. Deux projets de dépollution industrielle sont entrepris dans le cadre du fonds de dépollution FODEP et une zone industrielle moderne est prévue à Bnimlel. Une décharge intercommunale contrôlée est programmée pour les ordures ménagères Afqedansalah sur 50 hectares. En matière de ressources en eau, l'eau du barrage de Benouïden est en partie repompée à Afourer où se situe une station de transfert d'eau et la recharge artificielle de la nappe fait l'objet de deux projets. Le reboisement des bassins versants est entrepris pour les oueds Omarbea, les Bid et l'Khdr. La protection de la biodiversité du site d'intérêt biologique et environnemental de Tchamga est engagée. Tandis que la valorisation du tourisme de montagne a fait l'objet de la formation au métier de montagne à l'école de Tchabantj et de la création de nombreux gîtes de montagne. Parallèlement, les produits du terroir connaissent une valorisation à travers le miel de Forbes, la grenade Sefri ou les plantes aromatiques et médicinales. Enfin, des espaces récréatifs sont programmés sur le site du pont naturel d'Iminifri et près des sources de Tchamda et Aintarbaluch tandis que Blimlel est un centre renommé pour le parachutisme. Le projet phare de la région est celui du Géoparc qui mobilise de nombreux partenaires pour obtenir sa validation par l'UNESCO. Il comprend les sites d'Uzoud, Diminifri, Ahansal, la vallée des H-Bougmez et les dalles portant des traces de dinosaures. Il devrait ainsi devenir un pôle d'attraction pour le tourisme national et international. Le projet phare de la région est un pôle d'attraction pour le tourisme national.